bonjour coucou on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on espère que vous allez tous bien bien sûr ouais donc aujourd'hui on va partir sur un tuto un tuto suite à une vidéo on avait fait une vidéo présentation de ce mini et on nous avait demandé si c'était possible d'avoir un tuto et donc on se dit bien faire plaisir à nos abonnés exactement donc on va faire un tuto sur ce mini mais on va réadapter les tailles on va te changer un petit peu parce que celui là pour info il fait 16 de hauteur 13 de profond et avec une tranche de trois et demi et du coup nous on va partir sur sur un qui fait 20 sur 15 avec une tranche de quatre centimètres voilà donc voilà un peu plus grand tant qu'à faire d'en refaire un autant faire un peu plus grand mais le même principe exactement la même chose ah oui tout à fait avec des pages de rhodoïd des grandes pages des petites pages des pochettes pour les tags et tout pour les personnes qui n'auraient malheureusement pas vu la vidéo de présentation mais ils iront voir oui à la vidéo présentation voilà si vous le voulez donc eh bien on attaque le tuto voilà pour faire ce tuto on va commencer par vous présenter tout ce qu'il faut scotch double face colle règle puteur voilà ciseaux et tour on dit pas ça c'est évident donc la cartonnette voilà voilà c'est pas épaisse pour l'instant moi le papier déco je pars sur une collection de fabrique à décorou fd éco que ça fait très longtemps que j'ai que j'ai jamais utilisé j'y tiens je vais faire un petit album d'été voilà et moi je pars sur celui d'action le follow your heart et parce que tout simplement que ça va être pour un petit mini mariage ouais donc voilà après pour couvrir le la cartonnette moi je pars sur du dcp 210 grammes je vais finir mais les quelques feuilles qui me reste en blanc ouais les pages du dcp mais 300 grammes toi tu vas faire et moi je vais tout faire avec le trophée noir en 210 grammes parce que mon papier fait 250 grammes mon papier déco et le mien il fait que 200 voilà donc ça ajustera et ça sera vraiment suffisant 200 alors moi il fait 250 donc du 210 moi sera parfait alors les pages transparentes qu'on a qui à l'intérieur du mini alors moi j'avais ramené du rhodoïd c'est des espèces de pages transparentes ou sinon on va le faire à la plastifieuse parce que j'ai envie de mettre des die-cut colorés les coincés dans dans la plastifieuse pour faire des pages transparentes donc on verra au fur et à mesure ce qu'on fera ça et moi ma fermeture je vais partir sur du raffia alors je sais pas lequel lequel prendre le bratz pour fermer je verrai après et moi par contre comme c'est un mariage je pars sur l'organza blanc ça va être blanc et noir et du coup ça va être ce petit bratz là nos coeurs noir et noir et marron un peu couleur lin quoi parce que dans leur déco ils avaient de table ils avaient des petits coeurs en bois donc comme ça sont mignons ça sera sorti ouais c'est mignon comme ça blanc et noir et voilà voilà super il est à nous et la fermeture on vous montrera là comment fonctionne la cinch donc moi j'ai ramené rose ou blanc je sais pas je verrai après c'est moi blanc ou noir après je verrai la grosseur selon le nombre de pages l'épaisseur et ça sera blanc ou noir voilà donc pour commencer il va falloir couper la cartonnette faut deux morceaux donc on a dit de 20 sur 15 ça va être ici et ici après il ya deux morceaux de 4 sur 20 il y en a un qui va être sur la tranche de gauche et l'autre sur le rabat du dessus et la 4,3 sur 20 c'est celle là on l'a fait un tout petit peu plus longue pour qu'elle puisse se rabattre bien parce que moi celle là j'ai fait exactement la même taille et si qu'on si on peut voir avec l'épaisseur il faut compter le même deux trois millimètres d'épaisseur de cartonnette donc voilà voilà donc ça c'est vu donc maintenant qu'on a coupé nos cartonnettes ce qu'il faut c'est les recouvrir bon alors donc là on va coller nos cartonnettes sur notre papier de structure donc il ya deux écoles de façon de faire moi j'ai collé du lait j'ai pris trois feuilles à quatre je les ai collés les unes aux autres j'ai mis un morceau de scotch double face et j'ai collé les trois comme ça à plat toi fred tu as fait d'une autre manière alors vas-y moi moi je pose les feuilles bord à bord comme ça voyez il est bord à bord c'est pour ça que j'ai pas d'épaisseur donc j'ai été obligé j'ai déjà commencé à coller ça et après pour les on a toutes et deux la même chose pour les intervalles on n'avait pas ça dans le temps mais c'est génial ce système de réglementer pour comme voilà comme ça vous posez vous êtes sûr que c'est tout est droit tout est nif comme là par exemple on continue comme ça parce qu'il faut il faut surtout pas tiens vas-y surtout pas coller bord à bord faut pas les coller parce que ce quand vous allez plier votre papier ça va déchirer il y avait à vous savoir il faut toujours laisser un petit morceau alors ce qui se dit c'est de la largeur de l'épaisseur de la cartonnette donc souvent on met ça et on colle mais moi je préfère qu'ils aient plus de largeur et il est là c'est l'idéal parce qu'on est sur des droits voilà voilà bon allez on colle on colle colle donc la grande une petite de 4 cm la grande le rabat de droite de 4,3 et le petit rabat au dessus donc c'est ça qu'il faut coller bon je tombe peut-être pas alors moi je vais coller à la colle ou au double face ah oui alors moi je vais voir mais moi je suis toujours avec ma c'est la seule chose que j'ai non je vais faire à la colle je vais faire à la colle on peut faire des fois moi les autres albums je faisais avec le l'espèce de scotch double face à tapisserie la moquette oui c'est vrai là pas plus grand que c'est et puis non non et puis on va on va mettre les anneaux à la cinge j'ai peur que ça bloque donc je colle tout ça on colle tout ça et on vous montre ouais voilà donc là ça y est on a collé notre cartonnette sur le papier de structure moi on voit les traits de colle mais bon avec le dcp c'est des avantages on voit le trait de colle et toi avec le noir par contre alors avec le trophée l'avantage c'est qu'on voit pas mais bon c'est recouvert donc on s'en fiche donc là on a laissé un bord de à peu près deux centimètres et demi tout le tour et donc là on va couper en ongles les quatre côtés bon c'est vrai que nous on a ce petit outil qui est génial qui va avec ça c'était l'ensemble donc on met ça on met comme ça on prend le cutter et on coupe ça on peut les faire soi même moi j'en ai fait un carton oui c'est vrai c'est le bazar pour que soit vraiment à l'équerre alors que là ça coûte vraiment que dalle avec le tout l'ensemble mais l'on les a pris chez craftelier mais il ya plein de sites qui les font je crois que la fée du scrap le fait aussi et il faut chercher sur les sites internet bah tiens si tu veux montrer ce que ça donne et donne ça et au moins quand on va plier les côtés l'angle là on est sûr d'être bien au lieu de faire au pif avec la paire de ciseaux mais ça marche très bien avec une paire de ciseaux pareil un truc on n'a pas pensé oui j'en ai pas mis on peut mettre des ans des angles de métal oui donc voilà donc l'album il va être comme ça comme ça comme ça bon voilà il faut rabattre les donc maintenant tout ce qu'on va coller on va coller tout ça autour voilà voilà rabattre tout le tour et coller sur les alors moi ce que je fais généralement je donne un coup de pour favoriser le pli up et là il va falloir coller comme ça tout le tour voilà donc on va le faire ensemble on va commencer ensemble mais moi là je vais faire ma feignante je vais y aller au scotch double face toi tu fais à la colle à moi je fais tous les mecs mais oui donc j'en colle un morceau up tout le long tout le long et je remets un autre là où hop ou voilà voilà et maintenant ce qu'il faut c'est bien rabattre et là marquer les plis partout moi je fais les grands côtés après c'est pas obligé de faire les grands côtés d'abord les petits chacun fait comme il faut comme il veut comme il veut voilà je donne un premier pli avant de coller pour donner la forme au papier là alors mon scotch double face ce scotch double face de chez craftelier il est pas mal et ils en font du 5 cm de large je crois que je vais je vais m'en commander parce que pour coller les couvertures d'album c'est nickel pour celles qui aiment bien travailler au scotch double face bien sûr voilà on marque bien les plis voilà donc déjà on a déjà ça bon vraiment c'est c'est tâché mais bon donc après pour faire les autres côtés ce qu'il faut c'est là le petit angle bien appuyé hop pour bien le plier je vais vous montrer mais d'abord je vais mettre un coup de le petit angle là il faut bien le coller comme ça quand on vient de rabattre ça reste bien plié nickel où il est mon rouleau il est là ça se décolle ah ouais ouais mais après le tu vas avoir le le papier déco ça va tout maintenir donc là hop on appuie bien bien faire l'angle comme ça ça fait un angle nickel voilà et on fait pareil de l'autre côté on promet de la musique et voilà voilà donc notre structure elle est faite non ce qu'on va faire c'est qu'on va coller du papier blanc l'intérêt à l'intérieur donc moi j'ai pris une feuille à 3 que j'ai collé que j'ai coupé à 19,8 pour que ça vienne comme ça bien au bord tac et un autre morceau que j'ai coupé de 15 cm à peu près sur 19,8 et on colle bon ben voilà on a recouvert toutes les deux notre structure donc voilà voilà on va choisir nos papiers déco donc après mais c'est facile hein là non non c'est pas si ça il faut c'est commencé de ce côté parce que là là on va quand on va mettre le bras de la tâche parisienne donc il faut mettre le papier déco d'abord mettre la tâche parisienne et là là le papier déco après avoir fixé la tâche parisienne par contre on peut mettre les papiers déco sur les quatre morceaux tous les autres morceaux après on se disait si on veut on peut faire un bijou d'album on verra ça après donc là on va coller les papiers déco oui tout ce qu'on peut coller on va tout coller puis voilà donc là c'est simple vous prenez vos carrés et puis voilà là par exemple moi la structure elle fait 15 je préfère de ce côté 15 et ben je prends un papier de 14 et demi sur qui fait 20 sur 19 et demi voilà on l'enlève un demi centimètre par rapport à la taille pour les papiers déco donc on a collé le papier déco à l'extérieur et le papier déco à l'intérieur sauf la partie là parce que on va fixer le brade le brade l'attache parisienne extérieur intérieur il est super beau le papier comme pour un mariage il est sympa il est sympa voilà mais toi il est trop beau donc là ce qu'on va faire on va fixer notre attache parisienne moi l'attache parisienne du coup j'ai choisi celle là c'est une feuille de monstera ou je sais pas trop comment ça s'appelle et moi j'ai coupé un papier déco que je vais mettre contre le la tâche parisienne parce que le rafia finalement c'est pas très solide et j'ai peur qu'à force de l'ouvrir et le fermer ça ça use le rafia et puis ma fermeture du coup elle sera loupée et toi alors moi du coup j'ai pris un ruban comme j'avais dit en organza blanc j'ai fait un noeud autour de mon brade comme ça moi j'ai juste à piquer mon bras et puis je fais le tour avec mon ruban et je veux faire une boucle voilà donc la tâche parisienne on va pas percer au milieu donc ça fait 20 donc ça fait 10 à 10 toc et au milieu donc il fait 4 moyenne plus donc à deux donc là on fait un trou tu as fait ton trou montre au effet moi perso j'ai ce petit pic hop c'est bon c'est pareil voilà et je fixe mon brade mon attache parisienne je vais fixer autour je vais faire un noeud après je couperai le bout qui dépasse donc là il faut rabattre les petites ailettes voilà impeccable le papier déco cachera voilà voilà et donc la fermeture moi ça va faire ça je vais faire ça je sais pas si je ferai pas deux tours carrément et je le viendrai le 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 mettre autour là mais bon moi je vais faire l'inverse je vais partir du dessous et pareil je ferai mon tour et par contre moi je veux faire après une jolie boucle en gros ça ferait un truc dans ce boulot enfin bref quelque chose dans ce boulot là maintenant on peut coller le papier déco moi ce que je vais faire je mette un bout de scotch double face là dessus pour que ça tienne bien exactement bon ben voilà comme vous pouvez voir on a fini de fixer le brade la tâche parisienne donc moi je vous remontre je suis partie sur ça et là voilà on là où on en est et puis moi je suis partie sur un rebond avec lequel je ferai un noeud et du coup voilà ça fera ça et là je ferai une boucle maintenant ce qu'on va faire c'est les pochettes donc vas-y explique avec le tien avec toi aussi là c'est pareil donc là tu veux faire dans le petit on a fait une pochette là avec deux tags et une pochette là avec un petit livret à deux feuilles donc on fait pareil qu'on peut le montrer le petit temps petit que tu avais fait donc là là c'est les deux tags donc c'est le principe des pochettes comme ça ici là le fond avec avec ça mais franchement c'est pas c'est pas une obligation non non mais c'est sympa c'est bien voilà voilà limite peut-être que ça à la limite mais bon on fait les deux pochettes voilà à voir allez alors la pochette donc moi la pochette elle va faire la taille du papier déco en largeur donc ça fait 14 et demi donc il faut rajouter un de 1 cm de chaque côté pour faire des rabats on va coller et 1 cm en bas et moi ma pochette effet 8 cm de haut donc ça fait un papier blanc blanc pour moi et noir pour toi voilà qui fait 9 sur 16 et demi de long et on va plier à 1 cm 1 cm et 1 cm et toi toi c'est pareil mais j'ai juste un demi de plus parce que là j'avais fait un petit moi j'ai fait un tour un petit peu plus fin que toi donc moi je coupe 17 sur 9 je coupe mon papier 17 sur 9 et je fais pareil 1 cm sur les trois côtés qu'on rabattra et ça on collera les trois rabats comme ça voilà et par dessus du papier déco du papier et moi je fais toujours un demi centimètre en moins par rapport au papier blanc ouais que moi je fais de moi je fais un peu moins de millimètres de moi donc une petite précision là on a coupé un centimètre un centimètre un centimètre et là en biseau parce que comme ça quand on va plier pour coller ça gênera pas là derrière et moi ce que je coupe en biseau aussi c'est là et devant aussi exact exact tout à fait ici aussi comme ça ça se voit pas bon voilà donc on a fait nos tags bon c'est vrai qu'on a un petit peu oublié de filmer juste la manière de faire mais bon c'est pas grave vous savez faire les tags ils font 15 sur 11 15 ou 16 15 15 15 sur 11 ou 16 et du coup 15 aux angles aux angles on a compté deux et demi deux et demi et on a coupé de chaque côté ça c'est des oeillets il ya une machine pour mettre les oeillets bon on est désolé on a oublié de vous filmer on vous montrera comment donc voilà moi j'ai fait des petits oeillets verts avec un petit noeud rose tropical et moi j'ai fait des oeillets blancs avec un petit noeud noir avec des corps blancs et les oeillets sont en forme de fleurs et avec des oeillets sont en forme de fleurs donc voilà ça a été laborieux mais on y est arrivé ben maintenant on va passer aux pages donc là oui parce que finalement on a décidé qu'on mettait rien on n'est pas de pochette on laisse comme ça unis à la limite ça donne une place pour une autre page une photo donc là maintenant on va attaquer les pages donc moi dans celui là ce que j'avais fait j'avais fait des pages rodoïdes ça on verra ça plus tard j'avais fait des pages des grandes pages et des petites pages on va faire déjà les excusez moi c'est merveux on est fatigué aujourd'hui ça va pas du tout ouais donc on va faire cette page de 14 ennemis sur 18 de 14 ennemis parce que l'album il fait 15 et 18 ce qu'on fait il fait il fait 20 il faut laisser la place pour les anneaux donc on coupe tout ça et on vous reprend alors moi j'ai coupé mais cette page toi du coup ton ami j'en ai mis 8 maintenant ce qu'il va falloir c'est les décorer les mettre le papier déco dessus alors assez au choix où on fait recto verso où on fait que recto moi vu le peu de papier que j'ai je vais déjà commencer par le recto on le verra après que moi je pense que je ferai recto verso parce que comme j'ai pas mal de photos à coller comme c'est le mariage j'aurais besoin de recto verso je pense ouais donc voilà après ça on va les fixer là à la cinch voilà par dessus par dessus le papier décoré faut pas laisser d'espace non 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 le papier décoré il sera pris il sera pris dans il sera pris dans dans le sur le papier ou la cinch les trous de la cinch des anneaux seront prises sur le papier voilà ok donc il ya rien de compliqué le papier décoré vous laissez un petit bord blanc tout le tour voilà ça y est on a collé les papiers déco sur les cartonnettes donc voilà ça fait ça donc ça c'est des cartonnettes voilà ça fait ça et sont des coups j'ai beau non mais mais toi aussi mais du coup j'avais dit recto verso mais non parce que c'est moche ça fait trop ça non c'est mieux comme ça donc là c'est les papiers qui font 14 ennemis sur 18 qui seront là ouais et donc maintenant on va on va en couper bon moi j'ai mis trois non pour faire trois ou quatre ans oui on fait le nombre qu'on veut 14 ennemis sur 13 voilà donc on fait pareil mais avec tu dis 14 ennemis sur 13 14 14 ennemis la largeur et sur 13 en hauteur voilà allez on fait ça bon ben voilà on a collé les petits et les grands toc on les a éparpillé on les a mis mélanger mélanger comme on avait envie les grandes des petites des grandes des petites maintenant ce qu'il faut faire j'avais dit qu'on ferait deux pages de rhodoïdes voilà donc moi dans une page j'ai envie d'essayer d'insérer ce petit perroquet cacato et j'en sais rien dans une page de rhodoïdes le rhodoïde non pas dans une page de rhodoïdes je crois qu'on va faire plutôt à la plastifieuse la plastifieuse on va insérer ça dans le plastique on va le passer à la plastifieuse tout le monde sait ce que c'est qu'une plastifieuse on a laborieusement fait nos rhodoïdes donc moi j'ai fait ma petite découpe de perroquets j'ai fait un petit montage avec deux sentiments et puis une esperluette ça forcément les esperluettes faut que je les place partout donc voilà ça va être ma première page alors trop bien moi je me suis un peu planté quand je l'ai passé à la plastifieuse je les ai placé trop près là tu vois alors du coup j'ai voulu retailler à peu près la même distance c'est pour ça qu'elle fait un peu moins la largeur mais bon je la met trop mieux gênant voilà et ça va trop bien sur la fond de page c'est trop bon moi ce que j'ai fait et puis moi j'ai fait bien plus simple donc du coup là sur la plastifieuse j'ai fait plus que simple décor amour bonheur de manière à ce que ça aille pile poil avec la rose à entour la rose voilà pour la première en rhodoïde en plastifieuse et puis je verrai après si j'en mets d'autres là pour l'instant on va voir comme ça parce qu'après maintenant maintenant ce qu'il faut c'est qu'on fixe tout à la cinch tout fixé à la cinch par contre moi perso le problème je suis pas du tout prête avec mes photos à tout trier mes photos à les imprimer ouais toi tu vas mettre beaucoup plus de photos ben moi je vais mettre vachement de photos donc enfin vachement de photos donc je risque de rajouter moi je pense que je vais rajouter des pages et moins de déco je mettrai pas de déco vu que j'ai du papier décoré et puis des photos tu vas rajouter des grandes et des petites je pense que je vais rajouter des pages des grandes et des petites et puis je mettrai juste des sentiments à voir si je peux mais bon on montrera la cinch avec en reliant le voilà donc on va vous montrer on va attaquer maintenant la cinch sur celui de génia on va le faire puisque génia est prête moi je vais on va faire sur la cinch voilà là il va falloir percer les trous voilà un long alors la cinch il ya deux modèles il ya avec des trous ronds et des trous carrés donc bah comme là on est chez fred ben on va faire avec les trous ronds et la tienne a vu la carré qu'on va faire des trous là on va faire des trous en eau et on va relier tout on va vous montrer avec les annonces vous faites voilà vous fait voir ça tout de suite voilà donc là on va on va utiliser la cinch pour faire les trous pour faire la reliure voilà donc ça se trouve comme ça après il ya différentes dimensions donc là en l'occurrence a pris une 1,25 six ou pouces pour cinch n'importe quoi c'est là-là inch ou pouces ce qui correspond à 3,1 cm après c'est vrai que c'est à vous de voir en fonction des gros anneaux de l'épaisseur que vous avez quoi ouais donc là génia toi tu as coupé tu vous t'as calculé que tu voulais moi les pages elles font 14 et demi donc donc moi je suis pas partie sur ça sur cet anneau comme ça cet anneau ça fera ça avec cette donc il suffit de couper à la pince coupante au milieu d'un grand rond comme ça il faut bien couper au centre pas ou pas au bout il faut qu'il y ait les deux petits bouts qui dépassent en fait voilà et du coup après moi je coupe on coupe un gabarit pour avoir une idée pas se planter sur un rêve qui me servira de gabarit pour pour me fixer pile poil moins voilà bon je pense que les gestes comprendront mieux que les oui voilà voilà et donc ça le papier on le met là on l'insère là dedans et ce qu'il faut voir c'est que là il y a le centre mais là le centre c'est si jamais vous avez un chiffre paire mais moi j'ai un chiffre impair donc je vais mettre sur le numéro 6 comme ça j'en ai 1 2 3 4 5 6 et 7 celui du milieu mais sinon il faut se mettre sur le milieu donc on a retiré les plots qui nous servent pas là on voit cela sont enfoncés c'est ceux qui vont faire un trou les autres ne feront pas de trous heureux voilà donc il suffit de se centrer par rapport à ceux qui font des trous les sept et puis voilà après c'est vrai qu'il y a une réglette pour ce pour se caler mais bon moi je préfère oui oui donc là j'ai fait mon gabarit donc on les fait une par une ouais parce que c'est super épais déjà on peut faire deux par deux mais oui toi tu poses ton gabarit dessus d'accord tu veux pas la tourner dans l'autre sens pour mieux voir tu as raison désolé vous avez vu le principe vous verrez voilà on n'est pas très au milieu mais bon moi je préfère faire comme ça hop et on appuie mais du coup ton d'accord son gabarit te sert à quelque chose toi ben oui ben tu veux faire que tu fais comment sinon ah ouais moi je mets moi je mets directement mon papier comme ça ah oui moi je fais une petite marque pour le sens ah oui ça revient au même pas rien au même non voilà non ce que je peux faire ce que je vais essayer de faire alors je me mets au milieu du 6 ah je peux pas aller aller au maximum et ben regarde c'est sur ce trait là moi c'est sur ce trait là que je me mette ouais allez hop tu as repéré le trait j'ai repéré le trait c'est celui là ouais allez sinon avec le gabarit ça fait une épaisseur nickel voilà voilà il y a des graduations donc il suffit donc vous mettez votre papier et hop vous appuyez sur la poignée sauf qu'il faut être mis au bien bien à fond et bien droit par contre bien plaqué au fond et là je viens d'en faire deux en même temps ça c'est le génia elle fait tout deux par deux moi perso je fais qu'un par un ça va plus vite avec les épaisseurs donc là il ya quand même là les deux structures plus les deux papiers déco et ça fonctionne pour l'instant bon je vais faire un parent c'est jamais si je te casse ta machine bon dieu va pas me la casser mais bon donc voilà je rabasse la poignée que génia puisse vous montrer voilà voilà tous les trous up sont faits le rhodoïd également normalement ils sont tous bien d'ailleurs c'est génial bien aligné donc ce qu'on vous expliquait là c'est des ronds mais la mienne génia c'est des carrés voilà maintenant il faut que je trouve aussi le truc la couverture la couverture alors la couverture non par contre la couverture je vais faire je vais faire et non je vais faire un trait je vais faire un trait je suis au milieu là à peu près oui je vais faire un trait là et je vais faire un trait là et je vais faire un trait parce que là ça va être ça va être coton voilà et là je mette au milieu du 6 je pense que je suis au milieu du 6 mais tu iras de là à là ouais je suis bien non allez c'est raide mais ça passe et voilà qu'elle regardez comme c'est beau les trous sont faits aussi ça fait du bruit la réglé maintenant donc on va fixer la reliure vous voyez pour les trous la reliure qu'on va fixer là alors ça se passe sur le côté de la machine parce que alors on explique là donc là on va on va on en crie on enquille les anneaux qui ouais je vais montrer mais c'est pas grave voilà et après on prend nos pages et on commence par la dernière tiens vas-y ce qui se trouve en fait sur le dessus lors des pages ouais c'est ce qui va se retrouver sur le dessus donc on les enfilez une par une dans l'ordre que vous avez choisi on commence de la dernière jusqu'à la première voilà et là c'est ce qui sera le rhodoïde ici qui se retrouvera en première et et là on fixe la couverture en dernier voilà ça c'est vous voyez c'est l'album l'intérieur de l'album on fixe en dernier donc une fois que tout ça s'est fixé on enlève et ça se passe derrière la machine vas-y alors là ce qui est important voilà vous avez je sais pas si vous voyez dans ce sens ouais si c'est bon ah oui faudrait que je la mette comme ça là vous avez les chiffres c'est la dimension des anneaux donc là on sait que c'est des 1 1 quart donc là il suffit de régler donc le 1 quart il est tout au bout et c'est les plus je sais pas si vous voyez là je te dirais demi oui et ben on fera un quart oui on vient de réaliser qu'on a acheté des anneaux un et demi mais ça va ou un quart mais ça revient même il suffira des aplatières donc là c'est votre dimension vous mettez votre vous régler à la bonne dimension on les cale vers le bout c'est à dire si tu veux ouais vas-y vous faire voir qu'est ce que tu veux vas-y c'est à dire que vous les mettez debout comme ça un ouais pardon debout comme ça contre la paroi il faut bien que ce soit contre et là il va la courrier délicatement délicatement vas-y donc tu me dis vas-y vas-y c'est bon délicatement on peut encore un petit peu donc vous pouvez faut s'y reprendre à plusieurs fois il faut pas tout écraser voilà tu peux encore un petit peu au mieux s'y reprendre à 5 6 fois que d'un coup vas-y 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 voilà là c'est bon voilà et là et normalement quand on ramène tout et voilà les anneaux sont mis et du coup voyez vous avez votre première page et l'album est fait la relure est faite voilà c'est pas compliqué en soi mais il y'a bien un petit peu tordu mais bon c'est jamais super contre voilà et finalement regarde et ben si ils sont bien ou moi je trouve bon ben voilà je pense qu'on a fini notre petite vidéo voilà donc après faut faire la déco moi perso je suis resté encore mais oui que je vous ai montré hier parce que du coup je vais voir vite fait je pense que je vais rajouter moi après j'en déco une petite simple une simple petite bordure du style comme ça là festonner un petit peu pour mettre mes tags je vais coller des petits mots et puis ben en anneaux moi je vais mettre des anneaux noirs je sais plus où ils sont voilà je vais mettre des anneaux noirs et puis je vais rajouter plein plein de pages là ouais parce que j'ai tout ça de pages mais je vais en rajouter ce que moi en fait comme c'est pour un un album de photos au mariage donc ça fera ça quoi après avec les anneaux noirs 1 et puis moi je mettrais pas de déco comme génia je mettrais que des photos puis des petits sentiments comme ça donc je vous montre pas avec le principe c'est exactement le même que génia voilà donc voilà bon ben voilà j'espère que notre tuto aurait été assez clair c'est vrai c'est pas évident que les personnes qui nous l'avaient demandé j'espère qu'elles seront contentes voilà et puis ben n'hésitez pas à en refaire puis à nous montrer ce que vous avez fait et donnez nous notre avis votre avis votre avis donc là comme on vous avait dit c'est pareil comme avait fait génia vous pouvez cacher voyez un sentiment caché caché là c'est super beau pourquoi qu'on voit là puis après vous faites ce que vous voulez en déco quoi les pochettes c'est pareil là on n'en a pas fait sur le fond vous pouvez en faire c'est comme vous voulez bon ben voilà et ben voilà comme d'habitude il y a longtemps qu'on l'a pas dit le petit like de les commentaires et puis ben faites passer entre vous pour vous abonner nous aider nous si vous n'êtes pas abonné ben abonné moi ça nous fera des grands de mon plaisir voilà allez à bientôt à bientôt bisous bisous au revoir abonnez vous hey y Sous-titrage ST' 501